Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Stone Rage pour voir un peu ce que donne actuellement le endgame du jeu en tout cas au moins en termes de construction peut-être pas de ce qu'on peut faire sur la map mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire donc j'ai farmé pas mal le jeu je vous avais déjà fait des vidéos de ce type un peu endgame sur The Infected et Cardaclysm et donc on se retrouve sur Stone Rage donc les loulous, c'est à cette date que je vais pouvoir vous donner les infos moi je tourne le 8 novembre, pardon je vais y arriver il y a eu une mise à jour il y a deux jours mais cette vidéo risque de sortir un peu tard sur la chaîne et du coup potentiellement il peut y avoir de nouvelles mises à jour qui vont ajouter du contenu donc voilà il faut prendre les infos que je vais vous donner aujourd'hui comme elles le sont sur le moment avec le jeu donc actuellement sur le jeu on a 4 tiers de construction dans les vidéos précédentes on a pu voir notamment le Twig vous avez ensuite, alors je vais vous montrer 3 autres tiers qu'on peut upgrade via un outil qu'on craft vous avez d'abord le bois donc au niveau d'un mur ça donne ceci et là on est sur une fondation aussi en bois vous avez ensuite la pierre donc je vous ai gardé en fait des murs pour vous montrer ça voilà et enfin vous avez l'argile alors l'argile c'est un mélange donc c'est que de l'argile pour les fondations avec un peu de bois et pour les murs et les murs fenêtrés c'est un mélange de bois hop je vais fermer de bois, d'argile et de pierre voilà ce que ça donne alors par contre je trouve qu'il y a un petit défaut au niveau de l'alignement des structures il y a un décalage en fait au niveau des poutres en bois je ne sais pas trop pourquoi alors est-ce que j'ai mal posé ? c'est possible mais ça le fait en fait à chaque fois donc ça voudrait dire que j'ai tout mal posé à chaque fois je ne sais pas trop mais voilà j'espère qu'ils corrigeront je pense qu'ils le feront il faut savoir que les développeurs sont très actifs sur leur jeu et s'en occupent vraiment bien là le seul reproche que je fais actuellement c'est tout simplement le manque de le reset journalier des serveurs ce qui empêche de faire des parties sur le long terme donc justement en termes de nouvelles structures qui sont soit venues avec la dernière mise à jour ou les deux dernières soit qui étaient déjà là vous avez un réservoir d'eau ce qui permet de boire et ça c'est plutôt cool donc il se remplit tout seul par lui-même il n'y a pas de climat encore sur le jeu il y a le cycle jour-nuit mais c'est tout vous avez donc la fameuse table je vous avais montré à la fin de l'épisode 3 qui permet de se protéger contre la dégradation des structures donc le fameux decay donc il suffit par rapport à ce que vous avez dans votre base de mettre les ressources en quantité demandée et ça vous permet de garder vos structures intactes pendant un certain temps voilà donc vous voyez moi ça me demande actuellement de l'argile de la pierre des hammerstones du bois des rondins de bois et des branchages par rapport à tout ce que j'ai pu construire pardon sur ma base la petite pierre pour claimer un terrain et ce qui est tout nouveau qui est arrivé dans l'avant-dernière mise à jour c'est ceci une table de réparation donc par exemple vous posez un outil vous le mettez là et ça va vous demander les ressources pour le réparer en raison de 1% pour un de chaque vous mettez les ressources là alors par exemple si je fais ça voilà et c'est des hammerstones voilà alors là par contre il y a un petit bug c'est... alors je sais pas si c'est lié à la dernière mise à jour c'est dommage mais en fait vous avez normalement il y avait le pourcentage actuel et le pourcentage qui sera réparé avec ce que vous avez mis dans la table et là à première vue bah ça marche pas bien en plus j'ai pas mis les bonnes compos c'est du branchage est-ce que j'ai du branchage quelque part j'ai pas l'impression donc ça c'est des grands coffres c'est les plus grands coffres actuellement qu'on puisse trouver sur le jeu voilà j'ai trouvé mettez ça là et voilà et vous voyez le pourcentage a changé mais du coup on le voit pas bien c'est peut-être 92 c'est ce qu'on va regarder donc ça m'a pris tous les branchages voilà 92 donc j'ai réparé à 92% ma pioche et donc ça marche pour tous les items bah comme ça donc le petit feu de camp alors j'ai pas tout craft sur le jeu le point de réapparition avec le sleeping bag et puis pour l'instant c'est tout alors j'ai mis quelques décos d'halloween vu qu'il y a eu un patch donc petite citrouille voilà ici on a aussi j'en ai mis là des petites citrouilles voilà ici donc il faut mettre un combustible pour les allumer un petit panneau mais qu'on peut pas on peut pas écrire quelque chose dessus ou en tout cas j'ai pas trouvé la tannerie je m'en suis pas servi pour le moment j'en ai pas eu besoin le four pour fondre donc il faut savoir qu'actuellement on peut fondre le basalte pour avoir de ah non c'est pas le basalte c'est ah mince j'ai perdu le nom l'obsidienne pardon pour faire voilà des espèces de plaques d'obsidienne le soufre pour faire de la poudre de soufre et bien sûr l'argile pour faire des blocs d'argile des petits cubes pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé dans son utilisation et en faisant brûler du combustible on récupère du charbon voilà ensuite il y avait aussi ceci voilà en déco d'halloween il y a d'autres trucs il y a aussi des tenues des masques mais bon je pouvais pas tout faire ça c'est une des nouveautés du dernier patch c'est la nouvelle représentation du basalte justement donc ça se représente sous une forme comme ça par contre avec la mise à jour il y en a qui a pop il y en a qui ont vraiment pop de partout il y en a absolument partout du basalte vous voyez que j'en avais même un qui spawn dans ma maison à moitié là dans le truc pour boire donc c'est plutôt bizarre en terme d'outils enfin d'armes en l'occurrence j'ai fait un arc alors c'est le deuxième arc et au niveau de la lance c'est la lance la plus hachée on va dire du jeu en plus ils ont avec le dernier patch redesigné les skins et sur l'arc maintenant il y a une sélection des flèches voilà avec la molette on peut sélectionner alors là j'en ai qu'un type sur moi j'ai fait des flèches enflammées avec la molette vous pouvez changer de flèches si vous avez différents types sur vous donc c'est plutôt cool en slot 6 j'ai des bandages alors ça m'est arrivé de cliquer accidentellement dessus donc du coup vous soignez et puis c'est à peu près tout ce que je n'ai pas pu faire parce que je ne croise que très rarement des animaux pour l'instant j'ai croisé un mammouth et une espèce de tigre alors je les ai croisés de loin donc là ce que j'ai fait c'est celle-ci voilà l'obsidian spear mon outil de hache c'est celui-ci je n'ai pas pu faire celle-là parce que pour faire le find tool handle il faut de la graisse ou un truc dans le genre voilà il faut de la graisse et comme j'ai tué zéro animaux pour l'instant sur le jeu bah je n'ai pas fait au niveau de la pioche j'ai la meilleure au niveau du couteau vous savez j'ai celui-ci j'ai pas pu faire celui-ci parce que j'ai pas d'os voilà au niveau des armes bon bah moi je me suis fait une lance parce que j'aime bien le principe de la lance des flèches enflammées l'arc et puis bah c'est tout j'ai pas testé les faucilles pour farmer les buissons ça j'avoue j'ai pas fait au niveau des vêtements bah il y a beaucoup de trucs d'halloween qui se sont rajoutés mais j'ai que les vêtements de base avec donc le sac à dos le plus fort on va dire on peut aussi se craft j'avais pas fait gaffe à ça d'ailleurs des carcours voilà je sais pas à quoi ça sert pour améliorer l'inventaire et d'accord alors là il faut de la fourre que je n'ai pas et du tissu et puis bah c'est à peu près tout là c'est des composants là c'est des composants là c'est les fameuses huttes d'ailleurs je crois qu'ils ont rajouté ils ont changé la porte enfin en tout cas ils ont mis des portes ici qui n'étaient pas là avant il me semble elles étaient ici les portes ah peut-être pas en fait je dis peut-être des bêtises et donc avec la dernière mise à jour je n'ai pas encore vérifié mais il n'y a pas de nouvelle table de craft voilà bon là on a une espèce d'hôtel pour des rituels pressable spirituel object ok et puis bah c'est à peu près tout on a un tout petit peu de déco donc ça c'est le fameux réservoir d'eau pour boire vous avez deux types de fournisse après est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre les deux je ne sais pas moi je n'ai construit que celle-ci qui ne peut pas se mettre en intérieur tout comme la tannerie d'ailleurs ça ne se passe pas sur des fondations donc voilà et après c'est que de la déco ou des trucs voilà de défense on pouvait faire des palissades des piques donc pour l'instant le jeu est loin d'être complet mais moi je le trouve plutôt sympa à jouer le farming alors pour faire du T4 il faut beaucoup farmer quand même mais franchement déjà pour faire du bois c'est assez simple donc pour passer en T2 en T3 la pierre le problème que je dirais actuellement sur le jeu c'est qu'on ne trouve pas beaucoup de rochers de pierre donc pour farmer la pierre ce n'est pas évident et par contre pour l'argile on en trouve beaucoup le seul souci c'est qu'après c'est très long à transformer en briques d'argile donc voilà alors du coup dans le reste de cette vidéo les loulous on va aller se balader un peu il faut savoir aussi qu'une des nouveautés de la dernière mise à jour c'est qu'il y a eu l'introduction d'une première grotte ça c'est sympa et puis on va essayer de voir un peu des paysages et ce genre de choses donc c'est parti comme je vous ai dit moi j'ai vu on avait vu dans un des trois premiers épisodes une créature vraiment de loin je l'ai revu mais je suis vraiment resté loin et après le mammouth il est assez imposant donc même en étant loin on le voit plutôt bien alors je vais aller justement là où je l'avais vu pour espérer vous le remontrer apparemment les animaux rigolent pas trop sur le jeu donc on verra bien mais la dernière fois que j'y suis allé il n'y était plus ah bah tiens ça ça n'existait pas la dernière fois que j'ai joué donc là on a un voisin on va aller voir on va pas lui je pense pas qu'on puisse voir les noms des propriétaires c'est un petit peu dommage alors il faut savoir oui qu'il n'y a rien qui est fermé voilà si je voulais je pouvais piquer toutes ces affaires mais bon on est sur un serveur pve je l'avais fait dans une des vidéos c'est vraiment pas bien ce que j'avais fait bon c'était un coffre tout seul abandonné au milieu de nulle part donc en même temps c'est pas vraiment de ma faute mais voilà il se fait sa petite bâtisse plutôt sympa ça c'est du twig c'est le T1 on va continuer par là-bas donc en fait il y a un grand enfin je sais pas si on peut appeler ça un désert mais il y a vraiment un truc de sable blanc en fait tout au bout par là-bas et puis bah voilà puis avec un petit peu de chance on pourrait peut-être tomber sur la grotte mais on verra bien il faut surveiller un des les screens que j'ai vu sur le discord ça ressemble à des parois comme ça qu'il faudrait trouver pour l'entrée le basalte il rigole zéro quand même il est pas petit celui-là allez donc après voilà en termes de construction j'ai rien d'autre enfin à ma connaissance j'ai rien d'autre à vous montrer alors quand je me suis connecté sur le serveur il y avait deux joueurs de connectés là je vois on ne voit rien passer là dans les fougères vous voyez c'est plutôt sympa graphiquement c'est assez joli moi franchement je me suis bien amusé alors beaucoup de farming ça je dois bien le conseiller à s'y lancer dessus pour pas trop galérer dans le farming je vous conseillerais de le faire à deux avec un pote mais sinon ouais moi je le trouve intéressant hop ok je me suis pas fait mal alors vous voyez la grotte elle pourrait être carrément ici en fait ah bah on a trouvé la grotte génial on va voir ce qu'il peut y avoir dedans alors après s'ils ont fait une grotte pour faire une grotte sans rien dedans bon c'est un peu dommage mais en tout cas il y a bah ouais il y a pas grand chose alors le le screen que j'ai eu sur le discount ça ressemblait à ça l'entrée maintenant il y a rien quoi c'est vide ok bon j'imagine qu'ils ont quand même des plans par rapport à ça faire des grottes pour histoire de faire des grottes ça sert à rien sinon genre pouvoir farmer quelque chose de particulier dedans ou peut-être garder par des créatures je sais pas on verra bien de toute façon moi je vais continuer de suivre le jeu je suis sur le discord des développeurs je continuerai de surveiller bah c'est pas exclu qu'un jour je vous refasse des vidéos dessus alors surtout quand il n'y aura plus les wipes les wipes serveurs ça sera vraiment bien je sais pas trop non plus la taille de la map après j'ai pas spécialement été chercher les infos soit auprès des devs soit auprès de la commu ou de tout ce qui a pu se dire sur le discord j'ai vraiment tout découvert par moi-même et les seules choses que je regarde actuellement c'est les notes de patch les patch notes pour voir un peu ce qui en ressort et les nouveautés vous voyez qu'on est en alpha 0.3.4 donc ok on devrait être presque arrivé je pense alors quand on bande l'arc avec les flèches enflammées elles ne sont pas enflammées alors c'est très long aussi à faire les flèches enflammées parce qu'il faut donc transformer le soufre en poudre et c'est pas un craft qui est très rapide donc vous voyez vous farmez les citrouilles ça c'est l'évent d'Halloween il est encore actif ça peut servir de nourriture ça sert dans les craft aussi la citrouille en elle-même vous pouvez récupérer des graines mais du coup l'utilité des graines je n'ai pas trouvé ou alors c'est peut-être dans certains craft vu que je n'ai pas fait tous les craft et donc on arrive là où j'avais vu un mammouth c'est pareil en termes de faune je ne sais pas exactement ce qu'on peut trouver sur le jeu pour l'instant j'ai vu une espèce de félin et donc ce fameux mammouth et il était ici et là je vois que il n'y est pas on va se balader un peu là tranquillou en tout cas c'est sympa je vous ai montré une des nouveautés du dernier patch la grotte il y en a peut-être plusieurs mais c'est très vide c'est un désert blanc plusieurs d'entre vous m'ont confirmé qu'il y avait bien des animaux et en plus apparemment ils rigolent un peu zéro mais c'est quand même compliqué d'en croiser il n'y en a pas tous les il n'y en a vraiment pas partout après pour la survie ce n'est pas plus mal parce que s'ils sont vraiment compliqués à tuer c'est peut-être un bon point alors qu'est-ce que c'est là-bas on est peut-être un genre un cerf ou alors c'est alors j'ai remarqué aussi que les animaux à part le mammouth les deux fois j'ai vu le félin et là ça a l'air d'être pareil ça ne bouge pas des masses ce n'est pas un animal qu'est-ce que c'est que ce ah si je vais le rattraper mais ce n'est pas gagné bon les animations ce n'est pas terrible je ne le rattraperai jamais à moins qu'il s'arrête au bout d'un moment mais il s'arrête parce que quand je vais m'approcher de lui il va refuir il court aussi vite que moi oula ah je l'ai eu ok ah on peut ramasser nos flèches cool alors c'est devenu une stone arrow bon c'est logique ah du coup ça va permettre de voir la sélection ah je n'ai pas pris mon couteau est-ce que je peux harvest comme ça apparemment non ah mince bon après de toute façon je vais bon bah c'est dommage alors du coup j'ai déjà passé pas mal de flèches alors du coup la sélection des flèches d'accord ça marche comme ça effectivement très bien pour faire un couteau qu'est-ce qu'il faut je pense que je ne vais pas pouvoir le faire sur moi ici knife heal be fast bon je ne le ferai pas ici ok allez on continue donc il y a des serres on va faire ça des serres ah mais il n'y en a pas qu'un peu alors est-ce qu'il fuit à chaque fois ah un mammouth vous voyez ils sont immobiles en fait tu meurs quand tu veux ok ah mais il y en a un lame de mammouth donc effectivement ici il y a pas mal d'animaux par contre là où je suis il n'y en a clairement pas on va aller voir un peu par là je donc comme j'ai déjà dit la taille de la map je la connais pas du tout ça a l'air complètement buggé là ça s'affiche pas encore les décors là en face de moi il y a un petit effet de sable devant toi je pense que toi tu vas attaquer ouais c'est ça ouais il y a des grands qui tremblent qu'est-ce que tu fais mon pépère tu fuis ok 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 on va aller un peu dans l'espèce de step savane là je sais pas trop ce que c'est pareil les biomes est-ce qu'on les a tous vus en tout cas moi est-ce que je les ai tous vus je pense pas ça a l'air quand même assez varié il y a de la forêt comme ça les plages il y a donc ce désert blanc il y a cet effet très rouille là très très marron comme ça alors par contre après vous avez intérêt à savoir où vous êtes partis et surtout comment revenir parce qu'il n'y a pas de boussole il n'y a rien pour s'orienter donc c'est à la démerde ah on arrive sur un bord de plage ah mais je pense que c'était là où j'ai fait mes deux premiers épisodes j'étais installé ici je m'en rappelle je reconnais je m'étais posé à peu près ouais là il y avait les rochers là à côté de Soufre on avait spawn en face on avait traversé j'avais failli me noyer ok bah du coup on connait le coin donc voilà bon je pourrais encore me balader longtemps comme ça on va continuer un peu mais je ne vais pas vous faire 45 minutes enfin je ne vais pas encore vous faire 25 minutes de cette manière mais je pense qu'on a à peu prévu l'essentiel on va peut-être traverser pour aller voir là en face cette truc rocheuse et de ce style de biome on le connait alors la nage l'animation et surtout la façon dont ça rend la nage il faudrait vraiment qu'il change moi je trouve c'est mon avis perso mais je trouve ça rend vraiment pas bien on ne peut pas vraiment regarder au dessus de l'eau et je trouve ça assez embêtant en fait qu'est-ce que je traverse ici je régène un peu ma stam et puis on va y aller allez alors à vue d'oeil comme ça je dirais qu'il n'y a pas de de choses aquatiques dans le jeu mais non je me trompe peut-être mais en tout cas ça n'a pas l'air vous voyez on peut maintenir la vue hors de l'eau comme ça mais là on a l'impression de ne plus avancer en fait sous l'eau ça a l'air plus fluide plus naturel je pense qu'il faut vraiment nager sous l'eau et remonter de temps en temps à se faire piéger par contre avec la remontée parce que on avait vu dans un de mes épisodes précédent que c'était pas passé loin j'avais perdu de la vie d'ailleurs dans l'histoire on va faire la fin ça devrait passer voilà donc du coup ah bah tiens il y a une maison aussi là-bas ici les manches tombe sur des c'est la première fois que je croise des constructions de joueurs en même temps c'est vrai que les trois premiers épisodes et tout mon farming que j'ai pu faire pour vous faire cette vidéo j'ai quasiment pas bougé de chez moi en fait donc là la personne elle a choisi de faire un tipi et non pas une bâtisse solide faite par ses soins il a commencé mais il a pas fini bah voilà à quoi ressemble une yurte ça ressemble à une yurte je pense et j'aurais pu traverser là en fait et donc ici on est encore dans un autre genre de biome ça fait plus forêt par contre on retrouve toutes les ressources dont on a besoin dans le jeu ça c'est l'argile là-haut vous avez une pierre soit basalte je ne les reconnais pas encore bien soit à Hammerstone enfin aux deux types de pierres dont une qui ressemble un coquillage ça c'est de la pierre pierre ah voilà ça donne des small flint et l'autre il va pas me le montrer ok et ça c'est quoi ça ça se forme pas ça non c'est de la déco alors après ceux qui connaissent bien le jeu pourront toujours dire ce que j'ai pas vu ce que j'ai pas montré notamment dans l'exploration sur la map je sais par exemple Julien joue beaucoup au jeu maintenant voilà je peux pas en une vidéo tout vous montrer mais c'est vrai que le jeu quand même rend plutôt bien quand on est en journée que c'est bien clair c'est plutôt sympa graphiquement alors là c'est des buissons AB par chez moi c'est des buissons comme ça par contre il y en a pas voilà alors on va continuer un peu par là et puis je m'arrêterai là je pense en termes de craft je vous ai montré tout ce qu'on pouvait faire tout est tout est sur nous quelque part donc il n'y a pas encore de système de smithy ou ce genre de choses pour débloquer des craft en plus et donc moi j'ai TAM4 qui me fait des signes pour m'expliquer un truc c'est pour ça que j'ai fait un petit blanc la bébé s'est endormie on a bien du mal à l'endormir en ce moment et c'est tant mieux il va se reposer un peu alors du coup on va s'enfoncer un peu par là vous voyez par contre autant dans le désert blanc on a croisé deux types d'animaux autant là maintenant depuis qu'on l'a quitté on croise rien ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien c'est vrai que les créatures tant qu'on s'en approche pas en fait elles ne bougent pas elles sont immobiles et du coup si on ne passe pas à côté j'ai l'impression que c'est notre présence qui les active et du coup le jeu semble mort de ce côté là je ne sais pas s'ils ont prévu de travailler là dessus j'imagine que oui mais je n'ai pas fait attention d'ailleurs s'il y avait une espèce de roadmap ou pas en tout cas le jeu est vraiment fréquemment mis à jour en fait la façon dont travaillent les devs sur ce jeu me fait penser aux devs de green project qui faisait une mise à jour toutes les semaines bon là il va passer à la quinzaine parce que le jeu se complexifie et les mises à jour sont un peu plus longue à faire mais sur Stone Ridge c'est le même principe et ils communiquent beaucoup avec leurs commus sur le discord ils montrent les ils montrent un peu en avance sur quoi ils travaillent et ensuite ils appliquent le patch et à chaque fois c'est bien détaillé d'ailleurs il y a vraiment un patch note complet ça je trouve c'est super important il y a certains développeurs qui ne le font pas ils ne communiquent pas sur les mises à jour et quand il y a une mise à jour on ne sait pas ce qu'il y a dedans et quand on s'intéresse je pense minimum à un jeu on est curieux de savoir ce que la prochaine mise à jour va apporter que ce soit en termes de nouveauté de craft de créatures s'il y a des créatures de mécaniques les réglages de fixe enfin les réglages de bug pardon donc les fixe de bug en fait les équilibrages etc etc moi je trouve ça super intéressant et certains ne font pas ils ne prennent pas le temps d'écrire quelques lignes de leur mise à jour c'est bien dommage j'aime bien cet environnement ici c'est vraiment chouette par contre la nuit doit faire vraiment sombre je pense quand même que ça manque comme un peu de vie je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des bestioles partout et qu'au moindre repas qu'on fait on se fasse sauter dessus mais mais c'est peut-être quand même un petit peu trop le monde ne fait pas vivant en fait on a les les bruits d'oiseaux tout ça mais on n'en voit pas par exemple c'est un peu dommage pourrait y avoir quelques petites envolées par ci par là ah ah bah je crois que je suis en bordure de map ok il y a un mur invisible d'accord ok bah on peut pas aller plus loin alors je suis bugué il y a du lag un peu sur le serveur alors les serveurs sont pas très stable bah oui je peux pas aller par là en fait d'accord je me dis non on va suivre le chemin alors c'est marrant ces petits sentiers là je trouve ça rigolo c'est pas la première fois que j'en croise alors je peux pas aller par là non plus mince ok bel et loulou je pense qu'on a fait plus ou moins le tour on a une demi-heure de vidéo et je pense que c'est pas mal donc bah vous me direz vous avez été nombreux à apprécier les trois premiers épisodes que j'avais fait les trois épisodes ont vraiment bien marché sur la chaîne j'ai pas spoil que je que je préparais une nouvelle vidéo j'ai juste dit à certains d'entre vous que je continue à jouer parce que je m'amusais sur le jeu et c'est vrai je me suis vraiment amusé à faire les quatre tiers de ma maison et à essayer de faire tous les crafts enfin tous les crafts je suis loin d'avoir fait tous les crafts mais d'essayer d'avoir fait des nouvelles arbres et des nouvelles choses maintenant il est clair qu'il faut tuer des animaux pour faire les quelques bricoles qui me manquent je suis obligé d'en passer par du kill de bestioles pour avoir des fourrures des pots potentiellement de la viande aussi pour la cuisine parce que c'est vrai que mon feu de camp m'a servi à rien alors qu'on peut s'en servir pour faire de la cuisson donc voilà moi franchement je trouve le jeu très intéressant comme je vous ai dit je vais continuer de le surveiller je me demande s'il y a des dégâts de chute je pense que je vais finir là dessus de toute façon je reprendrai pas ce perso avant le prochain reset aller déjà on va regarder là ah oui bah là je suis clairement mort voilà c'était mon wipe en direct ça va permettre de voir justement le respawn normalement bah à la maison bon je vais avoir perdu tout mon stuff mais bon c'est pas bien grave alors select bed selecting bed alors il est en train de sélectionner mon lit et je peux effectivement spawn chez moi et bah voilà les loulous donc pour le stuff c'est pas bien grave moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur que donne le endgame le endgame je vais y arriver de Stone Rage et puis bah je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde